La Comédie Française Arthur Lenoir et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette émission très particulière cette semaine après 7 mois de fermeture. La Comédie Française ouvrira à nouveau ses portes au public le mercredi 2 juin au Ciclothéâtre et le 5 juin à la salle Richelieu, le 17 au Vieux Colombier. Bonsoir Eric Ruff, vous êtes l'heureux administrateur général du français et donc vous êtes ici ce soir pour nous parler de cette reprise tant attendue. Merci de votre aimable présence. Je vous en prie. Bonsoir Gislein Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe, comédienne, vous mettez en scène musical de Jean-Luc Lagarce au Studio Théâtre avec Françoise Gillard, Gaëlle Camille Lindy et Johan Gazirowski que nous recevrons ici la semaine prochaine. Votre pièce inaugure la saison. Vous êtes la première à reprendre le 2 au Studio Théâtre et nous sommes heureux de vous accueillir pour la première fois à cette table. Merci, j'ouvre la danse. Vous ouvrez la danse. Serge Becdassarian. Bonsoir. 521e sociétaire, bonsoir. Eh oui. Monsieur le sociétaire, samedi 5 juin, vous reprendrez, Salerichelieu, votre rôle à deux têtes dans La puce à l'oreille de Fédo, mise en scène de Lille-au-Bord, un spectacle extrêmement drôle, extrêmement joyeux, qui offre à la troupe de grands moments de jeu. Bonsoir et merci de votre présence, Serge Becdassarian. Bien, ravi d'être là. Alors, Éric Ruff, je ne sais pas, commençons avec La puce à l'oreille. Ce n'est pas tous les jours que le Français se retrouve à se rouler par terre en enchaînant les gags, se sert d'un sapin de Noël en guise de cache-sexe et que le public de Richelieu se torde de rire au rythme des portes qui se claquent après 15 mois de fermeture de la salle Richelieu. Pas de la comédie française, mais la salle était fermée pour cause de travaux, puis crise sanitaire, rouvrir cette salle avec la puce à l'oreille, qui est un vaudeville absolument hilarant, mais pas que. C'est un heureux hasard de programmation ou c'est un message que vous souhaitez envoyer au monde ? C'est les deux, mon capitaine. C'est un heureux hasard de programmation parce qu'on a tellement fait et refait la programmation à peu près tous les mois, tous les 15 jours pour savoir si jamais nous pouvions reprendre ce qu'il était possible de faire. On a jonglé des assiettes un peu comme les artistes chinois dans les cirques ou les filtrphéristes. On a jonglé avec tout ça et puis il se trouve que Serge étant libre et puis la plupart des acteurs étant libres de faire ça, n'étant pas sur d'autres répétitions, pour l'instant on s'est dit qu'il serait heureux de commencer par un grand vaudeville. Et puis Fedot, c'est un auteur qu'on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la comédie française. Il a quelquefois une mauvaise réputation, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un auteur facile. C'est un auteur extrêmement difficile à jouer et puis c'est un auteur d'une telle cruauté qu'il en est absolument drôle. Il est cruel avec les bourgeois, beaucoup. Oui, il est cruel avec tout le monde. Tout le monde, les pauvres comme les riches, il ne fait pas de distinction. C'est une machine à broyer et puis c'est une sorte de train fantôme aussi pour le public. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un petit coup d'avance évidemment parce qu'ils voient les catastrophes arriver, les gens qui ne doivent pas se rencontrer, qui se rencontrent. Et donc c'est très jouissif pour eux parce qu'ils ont toujours un coup d'avance évidemment sur nous qui subissons les choses et c'est irrésistible à jouer. C'est épuisant, mais c'est irrésistible. Pourquoi c'est difficile à jouer ? C'est-à-dire que ça ne supporte pas le laisser aller, ça ne supporte pas l'à peu près, ça demande un sens du rythme qui est presque une musicalité. Il faut bien poster la lettre, il faut qu'à chaque fois qu'on bande l'arc et que la flèche tape à chaque fois juste. Et ça demande beaucoup d'y aller tous ensemble, d'être très à l'écoute et de ne rien se passer. De toute façon, on est très exigeant en répétition, mais parfois au haut près, à l'exclamation près, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faut caler tout ça, que ça aille vite et qu'à un moment donné, le public n'ait pas le temps de respirer. Il faut qu'à un moment donné, il soit précipité sur des montagnes russes et qu'il voit les choses arriver de loin et qu'au moment où c'est drôle, ils sont en train de chuter et qu'ils hurlent de rire avec nous. C'est un répertoire où les acteurs ne rient pas du tout, les personnages sont passés dans une grande moulinette tragique. C'est le public qui rit beaucoup. On observe d'ailleurs, j'ai toujours observé cette fois-là, que les tragédies où, par exemple, les acteurs qui jouent les Danais de Visponti sont dans une humeur absolument joyeuse, se font des farces avant de rentrer sur scène. C'est assez paradoxal parce que la pièce n'est pas très drôle. Et, paradoxalement, quand on joue un fait drôle, il y a une telle demande de concentration et d'engagement physique que généralement, les gens sont plutôt concentrés assez sérieux, paradoxalement. Oui, totalement. Ce n'est pas le genre de pièce où on s'amuse, nous, enfin, on est là pour amuser le public, mais nous, on est un peu, on est vraiment cadré sur des choses qu'il faut tout respecter. C'est-à-dire qu'on est très attentif, par exemple, en coulisses, les gens ne se retrouvent pas tellement... Enfin, ils ont quelques moments où ils sont au foyer, mais la plupart du temps, on est tous à l'œuvre. On regarde ce qui se passe sur le plateau et on ne loupe pas une entrée parce que c'est vraiment à la seconde près, quoi. Vraiment. Alors, on y reviendra tout à l'heure, Serge, mais en attendant, Éric, là, concrètement, tout est en train de se remettre... Enfin, l'activité ne s'est jamais arrêtée à la Comédie française, mais là, la reprise, c'est-à-dire l'ouverture des plateaux, le public y arrive, c'est quand même une grosse mise en œuvre. Vous le disiez, il y a toute une programmation à faire, à refaire, à défaire, à réinventer, parce qu'il y a un certain nombre de décrets qui sont passés. Comment est-ce qu'on remet tout ça en marche, quoi, l'organisation ? Avec cette organisation spécifique de la Comédie française, la troupe, l'alternance... C'est pas simple. Moi, j'ai entendu Tetris, à un moment donné, dans la conversation. C'est-à-dire que revenir à une chose qui, finalement, n'est que normale, à cette époque-là de l'année, on est sur une fin de saison, on vient généralement de faire la dernière création, et les gens sont chauds, épuisés, mais tout est normal, on vient jouer, on joue neuf fois par semaine. Là, déjà, refaire le Tetris, effectivement, trouver les trois spectacles qui peuvent correspondre les acteurs, qui peuvent jouer, faire en sorte que les acteurs qui ont répété les spectacles et qui vont être présentés soient libres de les jouer, n'ont pas le déplaisir d'avoir répété une chose et de ne pas pouvoir le présenter, mais dans le Tetris, comme dit Française, à savoir si je joue au Vieux Colombier, on appelle ça la série, c'est-à-dire du mardi au dimanche tous les jours, je ne peux donc pas être dans l'alternance de la Saint-Dichonier. Donc c'est un peu compliqué, cette chose-là. Et puis, il y a ce sentiment qui est faux, je pense, mais le sentiment, on l'éprouve, qu'en fait, on a l'impression que la marche d'escalier est absolument dingue. On n'a pas arrêté de travailler, et pourtant, ce travail-là, qui est habituel, on ne l'a pas fait pour de vrai. Voilà, on a fait d'autres choses, tout aussi épuisantes, tout aussi riches, tout aussi intéressantes. Ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc on a l'impression que c'est le monde vend tout immédiatement, que l'étape du Tour de France est la plus éprouvante immédiatement. Il n'y a pas de faux plats, il n'y a pas de chrono à faire sur des épreuves un petit peu tranquilles. Donc je sais que beaucoup de copains me disent « mais c'est dingue, le texte ne me revient pas ». Certains me disent « mais je ne veux pas jouer ça et ça ». Donc je dis « ben, ça s'appelle juste l'alternance à la comédie française ». Ça fait des années qui fait. Ça fait des années qui fait. Ne t'inquiète pas. Et je sais que certains m'ont dit « mais en fait, on est des athlètes ». Les comédiens sont des athlètes. Je crois que c'est Vitesse qui a appelé les acteurs les athlètes affectifs, donc non pour toutes choses. Mais effectivement, un acteur de comédie française est un athlète même physique, parce qu'il arrive de temps en temps qu'on joue 14 fois par semaine. Il suffit qu'on soit dans tous les spectacles de l'alternance qui arrivent et qu'on joue en plus au studio théâtre. Voilà, Yohann et Gaël vont jouer très bientôt, ils sont en train de répéter, ils vont déjà faire une première d'un spectacle qu'ils ont répété pendant la crise. Donc tout ça paraît dingue à ceux qui ont une habitude folle de le faire habituellement. Je crois que c'est ça le sentiment. Et puis la crise sanitaire, on a tous des grands engouements optimistes, et puis ensuite des grands patatras pessimistes, tous collectivement, dans la rue, sur les terrasses, absolument tout. Et là on est dans le grand engouement optimiste. Donc on a l'impression que tout ça est parti, alors qu'on vient doter nos masques là pour ce direct. On répète toujours masquer. On a toujours une attention particulière sur les spectacles, pour ne pas mettre les acteurs en danger. Ça veut dire que tous les spectacles sont revus et corrigés à la faveur des consignes sanitaires. C'est-à-dire que la puce à l'oreille a été créée dans des conditions tout à fait normales. Et Feudo, on n'est pas à distancier du tout. Il y en a qui ne peut pas l'être, c'est vraiment celui-ci. Donc on l'a repensé un petit peu pour que le public ne s'en rende pas compte, mais pour que le sentiment des acteurs à l'intérieur et la réalité du risque qu'ils prennent, parce que les acteurs prennent des risques depuis quelques mois. Ils ont joué en septembre et en octobre et tout début novembre, lorsqu'on avait repris et qu'on jouait à Marigny. On notait les masques. C'était les seuls à pouvoir ne pas porter le masque, mais c'est un grand plaisir, c'est un grand risque en même temps. On essaie d'être le plus attentif possible, mais j'avoue qu'on croise les doigts, on touche du bois, pour que cette reprise ne soit qu'heureuse, et que le peu de personnes qui peuvent venir par palier, on espère accueillir de plus en plus de monde, et que les phénomènes de jauges dans la salle soient libérés. Là, concrètement, c'est quelle jauge ? Concrètement, c'est 35% jusqu'au 9 juin, 35% de la salle. Quand on a joué en novembre, c'était 65% à peu près. Et il est vrai que comme c'est des places qui sont libres entre les gens qui ont réservé individuellement ou les gens qui ont réservé par groupe de 6, finalement, quand la salle est remplie, il y a des places libres un peu partout, mais c'est occupé un peu partout. Donc, ça ne nous donne pas le même sentiment que lorsqu'un spectacle ne marche pas. Ils vont faire redescendre généralement tous les gens qui avaient des places moins chères pour dire venez, concentrez-vous, rapprochez-vous des acteurs, ce sera mieux comme ça. Là, en fait, c'est dispatché absolument partout. Par contre, 35% ne l'a pas fait encore. Et à partir du 9, c'est censé être 65%. Et à partir du 30 juin, c'est 100%. C'est la vie d'avant. La vie d'avant. Alors, il y a des difficultés, ça vous l'avez expliqué, parce que par ailleurs, vous n'allez pas jouer tous les jours, parce que pour l'instant, il y a encore un couvre-feu. Oui, absolument. Donc, un petit couvre-feu à 21h qui fait qu'on joue à 16h. Les théâtres qui ont un seul spectacle à jouer et dont le décor reste implanté sur la scène et qui ne travaillent pas un autre spectacle, finalement, remontés dans l'après-midi, on a juste le risque de ne pas avoir les gens qui sont actifs parce qu'à la sortie des bureaux, ils n'ont pas le temps de rejoindre le théâtre. Nous, le Tetris, la comédie française, je vous le rappelle, on démonte le matin le décor qui a joué le soir. Et puis, on remonte le décor de l'après-midi, qui est le décor de la nouvelle création ou de la reprise. Et puis, à 17h, on redémonte ce décor de l'après-midi pour remonter un décor de soir qui, souvent, n'est pas celui qui a été démonté le matin. Donc, il y a trois montages et démontages dans la journée. Ce qui fait que si je bouge la moindre chose, on est immédiatement... Ce n'est même pas une question de rigueur sur les conventions collectives ou les horaires, etc. C'est juste que chacun qui a besoin de travailler n'a plus le temps. C'est vraiment... La journée dure 24h et là, on n'y arrive pas. Donc, dans un premier temps, on va jouer que le vendredi et le week-end, deux fois le week-end, deux fois chaque jour le week-end puis le vendredi, donc cinq fois par semaine au lieu de neuf. Et dès que le couvre-feu va aller à 23h, là, on va pouvoir jouer en augmentant... On ramène la soirée à 20h et pas à 23h, parce qu'on a la chance à la Comédie française d'avoir beaucoup d'acteurs. Donc, on a la chance de jouer des pièces avec des grands génériques. Et ces pièces-là, quand il y a 20 bonhommes sur un plateau, généralement, ils ont beaucoup de phrases à dire. Le spectacle est généreux de temps aussi. Donc, 20h pour pouvoir partir, que les gens soient chez eux à 23h. La puce à l'oreille, c'est 2h20. Oui, c'est ça. 2h20, oui. Ça, ça passe. Vous vous sentez un athlète en mal d'entraînement ? Vous êtes dans quel état ? Non, non, non. Moi, je suis d'une... Enfin, je suppose qu'on est plusieurs à être dans cet état-là. On est frustrés de ne plus entendre le public. Enfin, il y a une chose, quand même, qui nous donne, qui est une chose qui nous met à l'œuvre, c'est d'entendre le public avant le spectacle. Soit dans les retours, soit derrière le rideau. Ce manque-là, c'est... Je ne suis pas ce vrai. Enfin, il y a une chose-là qui me manque physiquement. Et cet attachement à retrouver les gens, à les entendre, à être bouleversé à chaque fois que j'entends les gens qui se sont déplacés le soir après leur journée de travail, parfois... Voilà, ils ont remis le costume. Parfois, il fait froid dehors, ils viennent au théâtre. Je trouve ça toujours miraculeux, moi. Et en général, on a la chance d'avoir des salles pleines à la Comédie française. Et je ne... Ça n'est jamais... C'est toujours une chose exceptionnelle pour moi. Et donc, le fait de ne plus avoir ce rendez-vous-là, j'ai l'impression d'être un infidèle, d'être de rompre tous mes voeux, de ne pas... Evidemment, je ne fais pas mon travail, mais je pense qu'on est tous dans cet état-là et ça va être une fête pas possible de retrouver le public. Une grande joie. Et ce que vous dites, ce qui est sous-tend, c'est que ça va vous donner l'énergie d'y aller, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et on le sent là maintenant. Ce qui nous manque maintenant, c'est ça. C'est le rendez-vous du soir. C'est ce moment où on sait qu'on va retrouver le public, qu'on va être en partage sur le plateau et avec le public. Surtout à Védo en plus, on entend le public. Oui, c'est interactif. Ben voilà. Vous allez les chercher. Oui, on va les chercher. Ils viennent tous. Ils viennent tout seuls d'ailleurs. Le génie de Védo là. Et donc, cette conversation-là, on est malheureux d'avoir interrompu ce dialogue. Et retrouver la soirée. Oui. Parce qu'en fait, ça fait des mois qu'on est marmotte. Ça fait des mois qu'on hiberne. Les couvre-feux font qu'on est rentré chez soi tôt. C'est quelquefois très bien pour nos enfants. C'est très bien pour certaines choses. C'est cultivé, etc. Mais quand on est comédien, généralement, à 20h30, c'est le pic de la journée. Oui, oui. C'est là où l'énergie est la plus concentrée. C'est là où on en a le plus besoin. Vous pensez que c'est physiologique ? Que tout s'est recadré ? Oui, c'est vraiment. Oui, c'est un horloge. Ah, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe à 20h30 quand on est comédien ? C'est-à-dire que toute la journée est tendue vers le 20h30. Toute la journée depuis qu'on s'est réveillés, on sait qu'on va jouer à 20h30. On le sait. Et quoi qu'on fasse dans la journée, quel que soit le repas, quelle que soit la rencontre, tout est tendu vers ça. Et le moment où on lâche la corde de l'arc, c'est à 20h30 quand le rideau se lève et paf, c'est parti, les lumières sont là. On est un peu aveuglés et on sent les gens. Ça, cette sensation-là, on ne l'a plus depuis des mois. Et c'est un manque cruel. C'est vraiment une chose qui physiologiquement nous manque. Et cette sensation aussi d'être, quand on joue dans une énergie telle qu'on ne s'aperçoit pas de grand-chose. C'est-à-dire que j'ai vu tellement de comédiens sortir avec cet emblaissé sur un bout de décor, la tête en sang, on n'a pas qu'une voix comme ça, etc. Avec des problèmes de chevilles alors que la personne, pendant la représentation sur un plateau, ne l'a pas senti. Il y a une espèce de fièvre absolument dingue. À tel point, d'ailleurs, qu'on est tous ravis de retrouver les terrasses. La terrasse, après la représentation, pour les acteurs, n'est pas que rencontrer le public, etc. Se voir débriefer. C'est aussi une espèce de ça. C'est compliqué de dormir avant 2-3 heures du matin, quand on joue, quand on finit à 23 heures, parce qu'on finit une telle énergie que le temps de redescendre, on a besoin de tout ce monde. Là, on sent que... On sent que c'est bientôt. Oui. L'élastique est déjà tiré. Oui, oui. On règle nos horloges. Ça se sent vraiment. Et les yeux pétillent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette saison qui est un peu raccourcée ? Music Hall. La fin de saison. Oui. Oui, la fin de saison. Il y a Music Hall. Dans le Clagarse. Voilà. C'est jusqu'à quand, Gislaine ? C'est du 2 juin jusqu'au 11 juillet, au Studio Théâtre. Je dois dire une précision pour le public, pour tous ceux qui veulent voir les spectacles que nous présentons en fin de saison et qui pourraient avoir des difficultés à les voir parce que 35%, 65%, c'est d'autant plus plus de place en moins. Ah oui. Donc, évidemment, la puce à l'oreille. De toute façon, ça a été créé il y a longtemps. C'est une reprise. Ce sera repris encore. Le Bourgeois Gentilhomme qui va se créer sera repris dans la saison Molière, bien évidemment. Mais quelques comédies dans la mise en scène de Serge et de Marina, qui va se jouer aussi en fin de saison, se reprendra à l'automne. Music Hall se reprendra à l'automne aussi. Et les barbares, en attendant les barbares de Coates, qui va être créé au Théâtre du Vieux Colombier, sera repris à l'automne aussi. Voilà. Je vous laisse ça pour que Edune, les comédiens qui ont travaillé quelquefois il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, ces spectacles, aient le bonheur déjà de les jouer là, mais de les jouer devant des audiences complètes aussi. Et puis, pour que les gens qui n'auraient pas de place soient sûrs de pouvoir en avoir à la rentrée. Alors, il y a un texte littéraire adapté, donc le Coates, en attendant les barbares, du théâtre contemporain avec Music Hall, un Fédo, un Molière, une comédie musicale, puisque Michael Comédie est une création, une comédie musicale que vous avez co-écrite avec Marina Hans. Oui, oui. L'alternance du français convoque beaucoup de compétences. La première, c'est laquelle ? La souplesse ? Qu'est-ce qui est exigé d'un des membres de la troupe ? Parce que là, il faut quand même passer d'une comédie musicale à, en l'occurrence, un Fédo, et du théâtre contemporain. On peut tout vous demander. C'est tout ce qu'on espère en rentrant dans cette maison, je crois. C'est de rencontrer, ce que tu disais tout à l'heure, des grands génériques, c'est-à-dire toute cette troupe magnifique, de jouer avec elle, et puis de jouer des choses très différentes, avec des metteurs en scène qui ont des univers différents. Des moments très festifs, des moments très sérieux. Alors, les moments très sérieux pour nous, là, en ce moment, c'est le Fédo, c'est pas forcément... Voilà. Et puis, il y a des moments où on va se mettre à danser, comme on a eu le plaisir de le faire avec Gleislaine. Gleislaine était la chorégraphe de Michael Comedy. Elle travaille avec nous aussi sur Michael Comedy. Et là aussi, elle fait de l'alternance, mais ça, c'est la chorégraphique. C'est le fait d'être des couteaux suisses, on a douze bras, on est vichinous dans cette maison. C'est tellement bien d'être des vichinous. Et c'est pas un peu vertigineux quand on arrive ? Bah oui. Parce que personne ne fait ça. Mais oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, on ne peut même plus se poser la question de savoir... Par exemple, cette question que vous êtes en train de me poser, on ne se la pose jamais. Nous, on y va, on le fait, et on trouve la joie et le bonheur de le faire. Alors parfois, c'est difficile, mais on est une troupe unie, on se parle beaucoup, on se parle dans les couloirs, à la cafétéria, on se rend compte. Et à un moment donné, on n'a jamais l'impression de traverser les choses seul dans un désert. Jamais. Jamais. C'est une aventure commune. Et les épreuves sont partagées. Donc, c'est formidable ça. Est-ce que cette pièce que vous avez co-écrite et co-mise en scène avec Marina Hant, elle devait être jouée fin 2020 ? Oui. Au moment des fêtes, elle le sera finalement en juillet 2021. Oui. On imagine bien, vous l'avez expliqué, les inconvénients du on and off, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Mais est-ce qu'il y a un avantage à tout ça finalement, à ces ajournements ? Est-ce que ce n'est pas un gain de temps ? Non. Vraiment, je ne peux pas dire ça parce que franchement, être à huit semaines d'une première et à un moment donné, devoir se dire qu'on arrête, c'est comme si vous aviez cuisiné un très bon plat, que ça sente bon partout, que vous avez envie de manger ce plat et qu'on vous dit, ben non, on ne va pas le manger, on le servira. C'est horrible. C'est horrible. Donc non, il n'y a aucun avantage à ça. Dislaine, vous étiez chorégraphe. Ce ne sont pas des danseurs professionnels. Est-ce que de votre point de vue, ces six mois supplémentaires sont des mois gagnés ? Mais pas du tout. Pas du tout parce que justement, on laisse de côté l'entraînement, les répétitions, et il faut tout retrouver en très peu de temps. Alors là où on a passé un mois ou deux mois à travailler, il va falloir tout retrouver en deux, trois, trois jours de répétitions et ça, ça va être parce que… Ah bon ? Il y a une chose qui rejoint votre question sur la souplesse, c'est que les acteurs du français ne sont pas forcément plus souples. Ils acquièrent une grande souplesse sur tous les répertoires, mais ils sont chauds. En fait, comme ils travaillent tout le temps, ils sont chauds. À l'extérieur, si on ne travaille pas pendant trois semaines et qu'on doit reprendre un titre en tournée, on se revoit, on fait des italiennes, on fait des raccords, ça paraît obligatoire. En fait, les comédiens de la Comédie française, de temps en temps, reprennent quelque chose, peuvent ne pas s'être vus ensemble parce qu'il y a des alternances de rôles. Et en fait, ce qu'on fait avec le hic et le nom, que le ici et maintenant, n'est jamais mieux qu'à la Comédie française parce que la plupart du temps, on n'a pas de préalable. Non seulement les acteurs répètent en eux tout seuls, ils se préparent tout seuls parce qu'ils n'ont pas ces grandes rencontres, on n'a pas le temps, on est tous sur d'autres répétitions, mais en même temps, ils jouent tout le temps. C'est comme quelqu'un qui jangle tellement, on peut rajouter des balles, il les prenne, il les prenne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, je pense que la crainte, le sentiment de grande marche que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on est moins chaud et que la température de chauffe, il faut que le thermostat, on parle de la cuisine, il faut le remettre dans le bon sens. Et physiquement, c'est pareil. On se fait des blessures quand finalement on a cessé de travailler et qu'on reprend, alors qu'on n'a pas de blessures quand on est dans un continuum d'énergie comme ça. Alors Serge Magda Sarian, vous reprenez les rôles de Victor, Emmanuel Chantebise et Poche, dans La puce à l'oreille de Fedot, on en a déjà parlé, une reprise en fanfare puisque vous alternez deux rôles, deux partitions, la mise en scène de Lille-aux-Bords ne vous épargne pas, vous êtes là, au milieu, pas de répit entre les Marx Brothers et la panthère rose, il y a vous, vous êtes au milieu de tout cela. Quel plaisir avez-vous à retrouver une pièce ? Ça, c'est le principe de la reprise, mais celle-ci précisément. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Vous avez déjà bien avancé dans les répétitions ? C'est ce qu'on se disait là, le fait de reprendre, mais ça, c'est pas dû au Covid, c'est dû simplement au plaisir de reprendre un texte qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien quand même. La dernière fois que vous l'avez joué, c'était fin 2019 ? Oui, c'est ça. Il y a pas mal de temps quand même. Donc vous maîtrisez bien un texte ? Oui, parce que ça revient vite. Ça revient vite. Et dans FEDO, le texte est quand même une partie du corps. C'est par lui qu'on bouge. Donc à un moment donné, le fait de retrouver les mécanismes, les regards des partenaires, etc., on a un grand plaisir à retrouver les points d'appui de jeu qui sont parfois des toutes petites choses infimes. Vous savez, c'est des engrenages extrêmement... C'est comme de l'horlogerie, quoi. Tout ça, finalement, ça n'est pas du tout de la grosse machinerie. Pas du tout. C'est une chose très délicate, en fait. Et parfois, ça repose juste sur une aspiration. Il y a des choses qu'on a recalées hier sur un moment donné où je vais m'asseoir sur le canapé et il faut que je m'asseye à un moment très précis pour que ça marche pour les partenaires, pour que ça marche pour tout le monde. Et de redécouvrir ce plaisir-là, cette exactitude-là, cet esprit un petit peu de maniaquerie japonaise où on fait des miniatures. Moi, j'adore ça. J'adore cette précision-là. Et en plus, quand on travaille avec Lido Bord, qui est quand même une femme dont l'intelligence et la bonne humeur et l'humanité convoquent des choses qui sont très plaisantes pour les acteurs, c'est un grand plaisir de se retrouver sous sa direction. Et puis, alors, aucune partition ne fait peur à personne, quoi. Ni à celui qui se retrouve tout nu derrière un sapin, ni à celui qui doit faire éclater des portes en éroutant en espagnol. Enfin, personne n'a peur de rien. Et on y va. Et celui qui n'a pas de palais. Celui qui n'a pas de palais. Voilà. Ah bah oui. Les espagnols. J'ai oublié le cache sexe en sort. Ah oui. Ah oui. Pourtant, c'est un bon moment. Oui. C'est vraiment drôle. Enfin, voilà. On a retrouvé tout ça. Les patins. Les patins. Tout ce que dit, tout ce que décrit très bien, ce qui est stupéfiant aussi dans Féto, ce sont les didascalies, la précision incroyable, l'intelligence, le temps qu'on gagne, juste à lire et à respecter. C'est-à-dire ? Ça m'intéresse. C'est parfait. C'est-à-dire qu'il a une sorte de... Il met en scène son texte. Il met en scène... On entend les portes qui claquent. On entend les portes qui claquent. On entend pourquoi il a écrit Ah ! Deux points d'exclamation. On entend pourquoi la virgule, il faut la faire là. On entend pourquoi il y a un retour à la ligne. Tout ça est écrit. Et si on a l'humilité de rentrer dans l'écriture et de se mettre au service avec le metteur en scène de ce qui est écrit, on gagne un temps fou. Et après, on peut laisser parler la fantaisie de chacun. Mais d'abord, d'abord, il y a l'écriture et la précision de ce qu'il a écrit et que le public ne sait pas. Parce qu'évidemment, les dévastagés ne sont pas dites. Elles sont mises en scène. Mais on suit. On suit Fédo. On suit Fédo. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à faire rire ? Hurler de rire, les gens ? Alors, moi, je suppose... Par exemple... Pardon. C'est pas parce que c'est mon administrateur, mais quand je vois... Général. Quand je vois rentrer parfois sur scène dans des tragédies, je me dis... Qu'est-ce qui est le drôle ? Non ! Non ! Je me dis, c'est un roi ! Il est né pour être roi, pour être prince ! Arrête ! Vraiment, je te jure ! On se dit... Pareil, il y a des... Voilà, je vois Elsa rentrée... Elle s'allume pas ? Elle s'allume pas. Voilà, c'est une reine, c'est une... Voilà, il y a des moments où moi, je me dis, ça, je ne saurais jamais le faire. Ça, je suis incapable d'accéder à cette chose-là. Et je sais, pour en avoir discuté parfois avec certains de mes camarades, qu'ils se disent un peu la même chose quand ils voient des Fédo. Ils se disent, mais sur nous, on serait incapable de faire ce genre de choses-là. Alors que c'est une sorte de... Moi, je crois un peu à ce qu'on appelle la viscomica, c'est-à-dire à cette habilité à faire rire et à prendre plaisir à se moquer de nous-mêmes. Voilà. Il se trouve que... On appelle ça comment ? La viscomica. Voilà. Et je pense qu'on est... En tout cas, tous ceux qui sont... Vous êtes nombreux, alors. Voilà, on est nombreux à la voir. C'est ce plaisir de faire ça. Et... C'était quoi votre question, pardon ? Est-ce qu'il y a un plaisir à entendre les gens rire ? Ah oui. C'est-à-dire que c'est très... C'est-à-dire que je sens, moi, parfois, quand je joue des choses pas drôles, que c'est tellement bien de sentir l'émotion du spectateur, les gens arriver, l'écoute, etc., etc. Mais j'ai plus l'habitude d'être payé de manière un peu plus vulgaire et en entendant les gens rire. C'est-à-dire qu'il y a une chose un peu... C'est un sentiment tellement premier que parfois il est jugé à tort comme étant un peu plus commun. mais je pense qu'une fois qu'on voit une pièce de Fédo ou un Vaudville, on s'aperçoit très vite, on perçoit, le public perçoit l'exactitude et le métier qu'il faut pour... Oui, c'est pour ça qu'un Fédo par la comédie française, ça a été un très grand succès, je crois que la reprise sera aussi, mais c'est... et applaudi par la critique. Il y a une grande science des acteurs sur Fédo à la comédie française, mais il faut dire que ce spectacle-là, de l'île au bord, a une espèce de qualité augmentée, je trouve. Parce que comme Lilo est suisse-allemande, étant un moment travaillé en Angleterre, où le corps, chez les acteurs anglais, a une autre vraiment... On travaille sur le corps qui est absolument génial. Donc, elle travaille avec son univers qui se colle absolument à ça, mais qui lui autre, une espèce de juste, une bourgeois, voilà. Oui, j'adore. Elle a effacé des choses dans le décor, elle a été chercher des souvenirs d'enfance de sa Suisse natale et de certains... Mais alors le décor, le décor est quand même un chalet chic des années 60, on aime, on adore la déco. C'est génial, c'est génial. Nous, on a vu arriver les décors et les costumes, mais on était ravis, on a poussé des hurlements tellement on était heureux de jouer dans ce faux chalet suisse. C'était un bonheur total. Et puis les dégains, quand je vois ma femme, qui est jouée par Anna Serlinka, et puis Pauline Clément, qui joue par Lucienne... Pauline Clément, oui, en Léopard. Ah oui. Et que je vois ses costumes, ses chapeaux dans lesquels elle se cache, enfin c'est un grand, grand plaisir de voir tout ça. ses corps aussi... Enfin, ses corps c'est... C'est chorégraphié quand même, mais Gislaine, vous qu'il l'avez vu, c'est vrai qu'il y a des moments de danse un peu, enfin de... Bien sûr, oui. Oui, c'est écrit, il y a une écriture dans le corps en fait. Oui, c'est très écrit en fait. Très écrit, c'est très écrit tout ça évidemment. C'est graphique et c'est... C'est rythmé aussi. C'est rythmé, c'est... Tout est au bord du comique en fait, mais effectivement même les costumes. Oui, oui. Les chapeaux des phares... Le tout c'est de... Pas vraiment... Pas vraiment... Il y a quelque chose qui est toujours un petit peu bizarre, c'est que dans le jeu, il y a quand même la conscience que ça fait rire, mais qu'il faut pas y aller de manière volontaire. Il faut pas vouloir faire rire. Il faut même aller dans le... Parfois dans le tragique de la chose, le plus sérieusement possible. C'est là que c'est drôle. C'est là que c'est drôle. Tu vois, t'es un tragédiaire. Ah oui, tiens. Bien sûr. Dit-il. Tu es finirante. Tu es finirante. On va épargner au public. Un acteur dramatique. Dramatique. Glislaine, Lefebvre. Vous, alors, vous avez choisi Music Hall qui n'est pas exactement à votre ville. Oh ! Je dirais pas ça, moi. Qui est une pièce contemporaine donc de Jean-Luc Lagarde, qui a été écrite à la fin des années 80. Oui. C'est un choix ? C'est une commande ? Non, c'est un choix. C'est un choix. Et qui a plu à Éric. Et... Mais... Oui, pour revenir. Oui, c'est une pièce contemporaine, mais Jean-Luc Lagarde écrit un peu du Vaudville, je trouve. Et justement, il a ce souci d'avoir une écriture très précise, très rythmée, où tout doit être vraiment pris en compte. Les trois petits points, le à la ligne, la virgule. Et pour moi, il n'est pas très éloigné de cette écriture-là. Au contraire. Pourquoi il y a un plaisir ? Parce qu'il y a une appétence des acteurs à jouer des textes de Lagarde. En tout cas, on en a déjà parlé. Hervé Pierre a monté dans le théâtre à la table, juste à la fin du Monde, qui a fait des audiences indécentes. Notamment parce qu'il est au programme du bac et que les jeunes gens se sont dit qu'ils allaient le regarder plutôt que de le lire, sans doute. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà abordé ici. J'ai l'impression qu'il y a un plaisir de jeu, en fait, de l'acteur dans cette langue qui n'est pas facile. Je trouve que c'est déjà très, très bien écrit. Après, je ne pense pas que ça soit une langue pas facile. C'est différent. C'est une langue... Là, le texte... C'est la forme qui est différente. C'est la forme. C'est un théâtre... Ça passe par le dire. L'histoire, en tout cas. Après, il y a plein d'histoires, mais on ne se dit pas... Ah, c'est l'histoire de ça. Non, c'est plutôt... Oui, c'est le dire qui va nous amener, qui va porter... C'est un peu comme... C'est une partition, pour moi. C'est écrit comme une partition. Il y a du rythme, de la musicalité. Et tout ça fait du sens. Il est reconnu, la Gaze, comme étant justement cet écrivain de partition. Oui. Parce que, à tort ou à raison, alors, il est vrai que, étant donné le répertoire qu'on a l'habitude de travailler ici, à la comédie française, ce sont des langues puissantes. Ce sont des langues qu'on respecte. Ce sont des langues en autorité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas faciles à jouer. Mais on ne peut pas faire autrement que de vouloir les porter, d'y rentrer, de boxer avec. Dans le lien plus contemporain, ou bien parce qu'on a l'amnité de croire que ce n'est pas si bien écrit, parce que ça n'a pas encore des réputations, ou parce que, simplement, on fait un peu les pickpockets et on n'est pas encore dans une œuvre totalement définie. La Garce fait partie de ceux pour qui on se dit « Tiens, là, non seulement il y a une œuvre, mais pour l'acteur, il y a un texte. » Et on aime bien. Il y a des balades à la montagne qui sont plus intéressantes que d'autres parce qu'on y crapelle plus. Il y a du corps, en fait. Ah oui, parce qu'on va s'essouffler. Le point de vue va être extraordinaire. Il y a quelque chose dans la densité de cette langue qui fait qu'effectivement, les comédiens l'abordent avec autant de plaisir que de respect. Alors, s'il n'y a pas d'histoire, effectivement, dans Musico, il y a une petite trame. Il est question de quoi ? Ah non, mais il y a une histoire. Il y en a même plusieurs d'histoires. On a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. Comme ça, on peut se dire « Oui, ce n'est pas une fresque, ça ne raconte pas... » Il y a trois personnages. Mais au contraire, ça raconte plein d'histoires. C'est une superposition de plusieurs histoires, de... C'est très métaphorique. C'est... Pour moi, c'est... Il n'y a pas seulement un sens. Il y en a plusieurs. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'écriture de Lagarde. C'est que, quand il dit une chose, il ouvre pour en dire, mais... Tout se déploie. Oui, tout se déploie. Et là, c'est beaucoup plus universel que la petite histoire. Ce n'est pas la petite histoire du musical. Parce qu'on a tendance à penser, et moi la première d'ailleurs au début, que musical, c'était une petite histoire où j'allais pouvoir mettre un peu de danse et faire le pont comme ça avec mon métier. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. On rentre là, mais ce n'est absolument pas la petite histoire. C'est... C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus... Oui, c'est dense. Et à l'intérieur... Et dense aussi. À l'intérieur, on peut... Il y a vraiment de quoi explorer. Et moi, je pense que le point de vue que j'ai sur Musical n'est peut-être pas forcément le même que certains, mais j'ai senti que je pourrais avoir ce point de vue-là et aller l'explorer de cette manière-là, en tout cas. Et vous l'avez donc exploré avec Françoise Gillard qui joue le personnage... Françoise qui est magnifique. Mais de la fille ? Oui, oui. Les trois sont formidables. C'est un triangle en fait. Oui. C'est un triangle. Et ils sont... Ils ne peuvent pas marcher les uns sans les deux. Il y a une partition plus importante qui est celle de la fille. Oui. En tout cas, qui est centrale. Mais tout se joue à trois, effectivement. Oui, oui. C'est un triangle. Il... Elle ne pourrait pas être là sans eux, en fait. Ni eux sans elle. Il l'accompagne. Il la porte. Il l'aime. Il... Il y a un truc qui me fascine chez Lagarce. C'est qu'il a écrit toute son œuvre pratiquement en sachant sa condamnation. Parce que Jean-Luc Lagarce avait le sida. À l'époque, on ne le réchappait pas du sida. Il est écrit dans son œuvre, justement, l'ami de longue date, celui qui revient. Il y a des fantômes. J'ai toujours été impressionné par cette histoire. On dit... Dans la vie, de temps en temps, il y a des gens qui, parce qu'ils apprennent qu'ils ont une maladie incurable et qu'il leur reste, je ne sais pas, un an et demi à vivre, partent en sucette, font n'importe quoi, quitte, femme, maison, territoire, etc., pour vivre enfin. On pourrait se dire, c'est quand même drôle qu'on ne fasse pas ça dès le début, étant donné que la vie était une maladie assez incurable. Et bien, Jean-Luc Lagarce, il inscrit son œuvre dans cette conscience-là. C'est pour ça que la petite histoire magnifique du musical, les petites manies qu'on a, des bouffeurs de kilomètres de tournée, des petites jalousies d'acteurs, etc., comment se font les petites dynasties de cirque, etc., ça ne peut pas être rien, mais dans le regard de Lagarce, dans sa profondeur et dans l'avènement de la fin, c'est extraordinaire. Parce que, justement, c'est peut-être là que c'est un immense auteur. C'est là qu'il a un auteur tragique aussi. C'est qu'il mêle les deux. C'est-à-dire que le plus drôle et le plus profond, et le plus profond et le plus drôle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un mec comme Xavier Dolan, une star de la réalisation, tout d'un coup, s'intéresse à juste la fin du monde, qui est quand même une histoire, je ne sais pas, dans l'Est de la France, entre Montbéliard ou Dynco, où c'est l'histoire de quelqu'un qui veut ramener son frère en voiture avec sa R20. On peut se dire que c'est des histoires qui n'intéressent personne, mais il y a quelque chose dans son regard qui est totalement universel, qui est sans doute cette chance-là. Ça me fait d'ailleurs penser... C'est drôle, le malade imaginaire qu'on va reprendre aussi, c'est ça aussi. Le malade imaginaire qui joue la mort pour écouter ce que pensent sa femme et sa fille, ou sa fille qui fait semblant d'être morte devant lui. Il y a chez Lagarde tout le temps ce mélange entre la mort annoncée pour révéler de la vie les aspects les plus dingues. Et je trouve, j'ai eu la chance moi d'avoir le spectacle de Ghislaine, qui est magnifique, et justement le fait que tu écrives ça dans une blancheur de l'Inde. On a souvent l'habitude de voir la garce avec justement un souci du canapé, exactement dans le motif de couleur des années 80, du papier peint comme ça. On devait absolument faire une reconstitution. Et là, Gwislaine emporte ça absolument ailleurs. Moi, j'aime toujours ça quand les modes de représentation changent, sont bouleversés par d'autres gens qui s'en emparent. Et c'est là, généralement, qu'on vérifie à quel point un auteur est grand. Parce qu'il va convenir à tout le monde tellement la densité du panier littéraire est dingue. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas forcément la même vision ? Non, 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 parce que c'est pas de ne pas avoir la même vision, c'est que j'en ai eu beaucoup quand j'ai commencé à travailler dessus. Comment on s'empare d'un texte comme ça alors ? Moi, j'aime beaucoup Lagarde. C'est vraiment un auteur que je connais bien depuis toujours. Parce que j'aime bien ces textes contemporains où, de par leur singularité, ils me permettent d'amener du corps. Et c'est pour ça que Botoche-Strauss, Coltesse, tout ça, c'est des auteurs qui m'ont toujours plu parce que je trouvais qu'il y avait une place dedans assez juste pour le corps. Pas pour se mettre à danser, mais pour faire participer le corps. Et je trouve que Musical, j'ai vraiment eu... Je l'ai visité de plusieurs façons avant d'arriver là, en fait. D'ailleurs, au début, je voulais une actrice qui soit plutôt quelqu'un d'assez âgé. Je voulais que les deux boys soient très différents, mais en même temps pas des mêmes âges. Et après, je me suis aperçue finalement que, peu importe, ça peut être une fille avec deux garçons, deux filles avec un garçon. Ça peut être des gens âgés, pas âgés. Parce que finalement, ce qu'il raconte, c'est pas une fille. C'est universel. C'est universel, et puis il raconte cette histoire. Pour moi, c'est vraiment une métaphore. C'est lui qui se raconte. C'est lui qui se raconte à travers la fille. C'est lui qui se raconte à travers le boy 1. C'est lui qui se raconte à travers le boy 2. Et c'est son histoire, c'est son théâtre, c'est ses difficultés, c'est sa maladie, c'est son chemin, en fait, d'auteur, de metteur en scène. Et c'est ça qu'il raconte. Et c'est quand j'ai compris ça. Avec des ambitions qui persistent malgré tout. Mais qui va avancer malgré tout, malgré la maladie. Et ça ne s'arrêtera jamais, et elle ne s'arrête pas. Alors, à chaque fois, il y a quelque chose qui va faire qu'elle va pas... On va l'empêcher d'eux, comme lui, en fait. Mais tout ça, ça m'est apparu très, très clairement, en fait. Toutes ces métaphores. Et comment vous travaillez avec vos trois comédiens, alors, qui arrivent et qui doivent s'emparer de ces rôles et de cette forme de nudité ? Parce que c'est vrai qu'il y a une... Bon, après, je ne suis pas seule. Heureusement que je suis bien entourée. J'avais une super équipe. Il a fallu leur expliquer ce que vous aviez en tête. Oui, oui. Alors, la chance aussi, c'est d'avoir les comédiens ici, du français. C'est-à-dire que c'est... Ça, c'est vraiment du luxe. C'est-à-dire ? Vous, vous avez l'habitude de travailler avec des tas de familles d'artistes. Oui. Des danseurs, des comédiens, ici, ailleurs, à l'étranger. Ici, surtout, beaucoup. Je me sens... La spécificité de cette troupe, justement. Mais justement, cette troupe, c'est que pour moi, ils sont... C'est des génies, ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Donc, on économise le moment de... Je t'explique comment faire. C'est ça qui est génial. Je n'ai pas besoin de leur apprendre à faire du théâtre. Il faut juste que je trouve les bons mots pour les amener. Et ça, j'avais appris. C'est Éric qui me l'avait dit la toute première fois que je suis venue pour travailler avec lui sur Pierre Guint. Il m'avait dit, il faut que tu sois juste précise. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Moi, j'avais l'habitude d'avoir toujours huit heures de répétition. Ou on fatigue les gens. Même nous, on se fatigue. On a deux heures de training à prendre en chaîne jusqu'à huit heures du soir. Et là, il m'a dit non. T'as une heure et demie avec eux, t'as une heure. Il faut juste que tu sois précise et tout se passera bien. Parce qu'en fait, on donne des outils et chacun se débrouille. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas avancer. Il ne faut pas les perdre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors là, j'ai eu vraiment une chance folle encore une fois parce que je les avais avec moi tout le temps. Ils étaient libres. Alors, la période a quand même été finalement bénéfique. Mais pour cette partie, oui. Pour cette partie, j'ai eu beaucoup de chance. Mais sinon, oui, je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que je les avais. Vous avez eu un peu plus de temps que... Je les avais toujours avec moi. Pour moi. Ils ne jouaient pas le soir. Du coup, ils ont pu vraiment se plonger aussi. Pour Quienne, la concentration répétait de trois acteurs au studio-théâtre, totalement desserté dans le carrousel du Louvre où il n'y avait personne. Où il n'y avait personne. Oui, oui. C'est une expérience... L'expérience de la caverne, je ne pense pas qu'il allait mieux. Oui. Voilà. Je ne sais pas si... Parce qu'on rappelle que le studio-théâtre est donc dans l'enceinte du Louvre. C'était vraiment très, très bien. C'était vraiment très, très bien. Oui, c'était... Il faut traverser tout ce carrousel, arriver face à la pyramide inversée, frapper, attendre qu'on descende. Il n'y a personne. Oui. Juste les gens de la sécurité. Moi, c'était juste. Moi, c'était juste. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et vous avez répété dans ces conditions. Oui. Et donc, on ne va pas... Alors, il ne... Enfin, on ne va rien dévoiler, mais il y a quand même... Vous avez intégré de la chorégraphie un peu de chant. Il chante... Alors, je ne l'ai pas intégré. Je ne l'ai pas intégré. J'ai vraiment respecté tous les moments. Moi, la garce, il écrit musical. Comme au musical, il fait des petits... C'est des numéros. D'ailleurs, ça apporte des numéros. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4. C'est des numéros. Et donc, à chaque numéro, il se passe quelque chose. Alors, souvent, c'est la suite logique après. Mais des fois, il y a un peu de chansons. Alors, il y a une didasse crédite qui dit... Là, il chante, peut-être. Là, il est ficeux. Donc, en fait, il laisse ouvert ce moment-là. Et à chaque fois, il parle de cette fameuse chanson de Joséphine Baker. On ne sait pas s'il faut la chanter en entier, s'il ne faut en dire que deux, trois... Enfin, c'est toujours... J'aime bien ça. Ces trois petits points qui me disent, vas-y, fais ce que tu veux. C'est le contraire de Fédo. Mais en même temps... Et en même temps, non, parce que ces trois petits points, c'est à ce moment-là que ça ouvre. Mais après, quand on est dans le cœur, tout ça, c'est très clair. Entre chaque moment, il nous laisse un moment de... Tu vas respirer. Et c'est là où, moi, je me suis un petit peu permis, effectivement, de mettre un peu de corps pour... Mais aussi parce que ça ne raconte pas que des choses super gays et qu'à un moment donné aussi, il faut pouvoir repartir. Et c'est ce qu'il écrit aussi dans cette pièce. C'est qu'il faut repartir. Il faut y aller quand même. Coûte que coûte. Rejouer tous les soirs. Et alors, il faut trouver aussi cette énergie. Où est-ce qu'on va la trouver ? Alors, c'est elle, c'est eux. Et ils se supportent comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ces moments... Alors, moi, il ne me semble pas non plus que... Je n'ai pas l'impression qu'elle est beaucoup. Mais on me l'a dit, oui. Il y avait de la chorégraphie, alors ça me fait plaisir. Parce qu'ils font ça très bien, en plus. Et ils font ça très bien naturellement. Ce n'est pas une formation classique pour un acteur français que de danser, chanter, jouer ? Non, peut-être. Mais vous êtes amené de plus en plus à le... Peut-être que nos écoles sont de plus en plus ouvertes à ça. Ce n'est pas partie de la formation conservatoire, par exemple. Si, il y a une danse. Mais ici, il n'y a pas que des gens qui sortent de conservatoire. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'école. Et donc, on est un... On sait que dans cette maison, par exemple, on chante de plus en plus. C'est une chose... Et tout le monde chante bien dans cette maison. La plupart des gens chantent bien. C'est incroyable. On prend plaisir à chanter. Et puis, je pense qu'il y a quelques années, on en est peut-être un peu moins du point de vue du chant. Non, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on chante un peu partout, beaucoup. Et que c'est... Voilà. C'est comme ça. Et c'est pareil pour la danse. Enfin, on n'est pas danseurs. Et en même temps, on danse. Mais on travaille. On a la chance dans cette maison aussi d'être bien accompagnés, d'avoir en face de nous des gens... Des maîtres d'art, quand même. C'est-à-dire des gens dont c'est la spécialité, aussi bien du point de vue de la danse que du point de vue de la musique, que des maîtres de chant. On est très, très bien accompagnés. De manière exigeante. C'est-à-dire que vous avez une formation permanente. Quasiment. Sur chaque création, on nous demande des choses différentes. On nous demande de chanter en italien. On nous demande de danser. On nous demande de façon empirique. Oui, c'est ça. Alors, quand vous décidez de faire une comédie musicale avec une troupe d'acteurs de théâtre qui chantent bien et peuvent éventuellement bien danser, c'est quand même vous vous engagez sur un chemin dangereux. On n'a même pas eu peur. On n'a pas eu peur. Non, c'est pas faux. On n'a même pas eu peur. Vous n'avez jamais peur. Non, pour le coup, là, par exemple, souvent, on parle de ce qu'on pourrait faire en cabaret. On a des rendez-vous de cabaret au studio qui sont dans le public très friand. Vous aviez monté le cabaret Interlope. Oui, j'ai monté le cabaret Interlope par Boris Vian aussi. Et puis, c'est des beaux rendez-vous parce qu'à un moment donné, on est sur des petites fictions. C'est un exercice différent que celui que vous proposez dans Metal Comedy. C'est vrai, c'est vrai. Qui est quand même une grosse prod. Oui, c'est une grosse production. Mais vous n'avez pas eu peur. Non, parce que... C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant avec Marina, on a... La conception de ce spectacle, elle s'est faite aussi par rapport au désir des gens. C'est-à-dire que le désir était la chose première. Le désir de la troupe ? De la troupe, de tous les gens qui étaient dans cette distribution. Et donc, on a interrogé tout le monde. On a eu des entretiens particuliers avec chaque acteur et chaque actrice et avec tous les membres de cette équipe pour savoir ce qu'on avait envie de faire. Et moi, j'ai été parfois étonné des choses qui... C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont dans le spectacle que je n'avais absolument pas prévues, auxquelles je n'avais pas pensées. Et qui viennent de désirs d'acteurs. Qui sont difficiles et c'est ce qui vous étonnait aussi ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'Elsa Le Poivre, puisse à un moment donné me dire, moi vraiment la chanson que j'ai envie de chanter, c'est celle d'Olivia Newton-John dans Gris. J'ai dit, ah mais super ! Vraiment très bien ! Jamais j'aurais pensé ça ! Et pareil, il y a tout un catalogue de choses, de musique, parfois de choses incroyablement exigeantes et difficiles, qui arrivent, mais parce que les gens ont envie de le faire. Et donc, à partir du moment où il y a le désir de faire les choses, c'est jamais très compliqué. C'est toujours très facile. Quand les gens veulent... Mettre tout le monde à danser, Glislaine, c'est pas compliqué ? Non, c'est du travail. Parce que c'est vrai que la danse, c'est du travail. La danse et le chant, c'est... Oui, ça demande de mettre... On ne sait pas combien vous êtes en tout. On est une quinzaine. Une quinzaine. De mettre tout le monde... Il faut aussi trouver les mouvements qui vont aller bien un petit peu à tout le monde, parce que c'est quand même le but. C'est pas de leur faire faire des choses qu'ils savent pas faire. Donc il faut trouver une harmonie pour que ça passe, que tout le monde trouve aussi du plaisir. Donc c'est ça. Là, il faut le penser un peu plus que d'habitude. Mais après, encore une fois, moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point ils sont doués pour chanter, danser. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. En fait, par exemple, pour la danse, il y a quand même une chose que tu fais qui est super, c'est qu'une fois qu'on sait sur quelle musique on va danser, on a notre pianiste qui nous joue les morceaux. On commence à chanter parce qu'on commence par chanter les morceaux avant de danser. Et puis, Glissiane, souvent, tu nous dis, bah tiens, montrez-moi un peu ce que... Tiens, fais-moi un pas sur ce morceau-là, etc. Et on s'aperçoit que finalement, ça met à jour un lexique de chant, de danse, de façon d'être, de personnages, de rôles dansés qui viennent de la direction de Gliss. C'est-à-dire... Une intention, souvent, en fait. Oui. Souvent, la danse naît d'une intention. Avec les acteurs, c'est beaucoup plus facile que de dire, oh, j'étais un peu... Après, on est obligé de travailler comme ça aussi, de faire une gymnastique, on recommence, on recommence. Mais souvent, le mouvement, il va naître aussi d'une intention et ça va être beaucoup plus facile pour... Il y en a qui sont très doués, bien sûr. C'est-à-dire un grand danseur. Mais pour comprendre ce chemin-là, souvent, on doit passer par l'intention. Il a bien sûr de son admissible. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il subit. C'est vrai. C'est la vérité. Et le plaisir de mixer tout ça, de faire se rencontrer la danse, le chant, le jeu... Eh bien, nous, on a... C'est un jeu, là. Marina Hans a cette culture du musical à l'anglaise. C'est-à-dire qu'elle a passé une bonne partie de son enfance à Londres avec son papa et elle a vu énormément de spectacles... Comédies. ...à Seoul, dans le West End. Enfin, elle a vu énormément de comédies musicales. Elle a une culture énorme de tout ça. Moi, je n'ai pas la même, mais par goût, je suis allé voir beaucoup de comédies musicales. Je suis un fervent spectateur des films, des comédies musicales filmées, des grands classiques et des choses un peu plus nouvelles. Et donc, on avait une sorte d'appétit en commun pour cette chose-là, une sorte de fantasme de théâtre absolu. Et on avait envie de raconter une troupe, un petit peu à la bobe fausse, de danseurs, de chanteurs, qui seraient ceux de la comédie française et qui, à un moment donné, chanteraient leurs conditions d'acteurs et d'artistes dans cette maison. Voilà l'idée. Et donc, c'était un grand plaisir de... Donc, il a fallu écrire. Il a fallu écrire. Mais c'est que des choses, finalement, on est quand même des sacrés faussaires parce qu'on n'est pas écrivains, on n'est pas danseurs, on n'est pas chanteurs et on écrit, on danse et on chante. Les sacrés faussaires, quand même. Mais... Non, moi, je n'ai pas du tout l'impression que vous soyez des faussaires. Je ne comprends pas la facilité avec laquelle vous... En fait, ça a l'air d'être extrêmement facile. Bon, ben, on va le faire. En fait, ça ne l'est pas. Non, après, il faut travailler. Mais il y a une intention et ça naît de l'intention. Il me semble qu'il faut... Si on ne se prend pas pour, on atteint. Il y a une espèce de règle comme ça. C'est-à-dire, si on veut absolument faire de la danse, on n'y arrivera pas. Si on veut absolument être chanteur lyrique, on n'y arrivera pas. Si on estime que, de temps en temps, même avec une voix un peu moins puissante, un peu moins bien placée, un peu moins juste, on a une manière de raconter les chansons où tout d'un coup, la chanson se redécouvre. Voilà. Si tout d'un coup, dans les corps, dans la diversité des corps, finalement, la danse est permise. Ça se fait beaucoup maintenant en théâtre contemporain. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas danseur, on peut donc tous danser. Il y a une espèce de liberté qui se fait et ça tient beaucoup. Parce que ce qu'on n'a pas dit assez, Gislaine, c'est que non seulement tu travailles avec Blancali, à la danse vraiment en tant qu'interprète et puis assistante, et puis tu as travaillé avec Christian et Valérie Lessor, tu as travaillé avec Christian Mayen, on a beaucoup travaillé ensemble, tu travailles avec Serge. Donc on s'entoure aussi de gens qui savent faire ça. Il y a une anecdote de dire quelle part tu ferais. Qui savent mettre en musique et en... Oui. Au théâtre, tout est question d'appropriation. À partir du moment où la personne sait qu'il est capable de le faire parce qu'il l'a proposé et qu'ensuite, de ses propositions, il y a quelque chose qui s'enrichit et qui s'augmente, c'est toujours le bon truc. Donc finalement, on y arrive parce qu'on ne se prend pas pour autre chose que ce mélange-là. Ça devient réplique. La danse et le chant deviennent comme une réplique. C'est une réplique. Ça ne cesse pas d'être du théâtre en tout cas. Puis c'est ça. C'est la voix. C'est pour ça que vous êtes aussi... C'est chouette à faire. Je sais pas ce que tu dis, ce sont des acteurs qui chantent et ce sont des acteurs qui dansent. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi d'abord avec cette qualité-là. C'est qu'à un moment donné, par exemple, un acteur qui chante ne sera pas peut-être la plus belle voix pour cette chanson-là, mais à un moment donné, on entendra le texte qu'on ne l'a jamais entendu. Très souvent, je me dis ça. Très souvent, même une petite chansonnette qui n'a l'air de rien, d'un seul coup, elle prend du grade. Elle prend du grade. Elle devient incroyablement plus complexe, plus intéressante, plus brillante. C'est Maxime Le Forestier, qui venait très souvent aux cabarets, notamment quand on faisait des cabarets Brassens, Ferré, etc., où tout d'un coup, c'était sa génération. Il avait connu évidemment ses chanteurs, ses interprètes, ses écrivains, et qui prenaient un plaisir fou à réentendre les chansons et finalement aller au sens, parce que musicalement, ils les connaissaient tellement dans leur interprétation qu'ils ne les écoutaient plus. et là, dans le décalage qu'un acteur est capable de faire, puis un acteur, comme il ne sait pas, à l'opéra, quand vous travaillez à l'opéra, les grands interprètes sont toujours les moins grandes voix, parce qu'il y a un phénomène de compensation. De temps en temps, quand la soprane a une telle réputation, elle arrive, de toute façon, elle se sauvera toujours avec sa voix. donc, quand elle met en scène, la soprane, c'est compliqué. Par contre, ceux qui savent qu'ils ne sont pas dans les grands magazines, etc., s'en sortent formidablement parce qu'ils ont envie de jouer, ils travaillent là-dessus et tout d'un coup, ils deviennent pour nous maîtres en scène à l'opéra ou chorégraphes à l'opéra, des gens magnifiques à travailler. Donc, un acteur, sachant qu'il n'est pas chanteur, il va faire bouger sa ligne à lui. Et sachant qu'il n'est pas danseur, alors ? C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est un langage différent. De la même manière qu'il va s'approprier de la musique, ça ne va passer pas à ce que je disais tout à l'heure, c'est une attention. On trouve un sens. Alors, des fois, on dit des choses qui n'ont pas de sens aussi, donc on peut aussi danser des choses qui n'ont pas de sens. C'est vrai. Jamais ici. Mais sinon, oui, il faut toujours trouver, ça ne doit pas être gratuit, ça doit être chargé de quelque chose. Même si c'est très simple, il faut que ça soit chargé de quelque chose pour permettre justement de le porter. On s'en étonne, mais c'est quand même des arts. D'ailleurs, on dit que le conservateur d'art dramatique et le conservateur de musique étaient enjoints, étaient absolument ensemble. C'est d'abord la classe de déclamation qui est venue en suivre où les bâtiments se sont séparés, mais c'est la même origine. Et en fait, dans la terminologie, c'est toujours magnifique. On entend un chef d'orchestre, on entend une chorégraphe, et puis nous, la terminologie qu'on emploie, on dit tout le temps, reste souple, on dit tout le temps, là, il faut que tu sautes maintenant, il faut que tu plombes. Enfin, on a les mêmes termes. Et d'ailleurs, le fait que Glislaine, qui est comédienne, ne s'invente pas au théâtre maintenant, mais dont l'œuvre principale est plutôt de faire danser les acteurs, le fait que tout d'un coup, elles viennent au théâtre, là, pour les faire danser sur le sens, ou même faire du sens et empêcher même de danser, ce qui est un petit peu là, mais finalement, c'est juste la politesse au fait que nous, les interprètes, on danse, on chante, et que donc, les chorégraphes, peuvent aussi parler et faire du théâtre. Mais c'est quand même, c'est des plaques tectoniques qui, à partir du moment où on garde un peu de joie, et un peu de modestie, et un peu, et un peu de désir de tout ça, de ce savant mélange, qu'on a envie de piocher dans toutes ces cartes-là. Beaucoup de désir. Ça peut se passer très bien. Oui ? Oui, oui. C'est quand on, c'est quand on devient trop sérieux qu'on n'y arrive pas. Si ça devient trop sérieux, mais un acteur, si ça reste pas sérieux, si c'est quand même du jeu, comme quand t'es gosse, tu fais la chorégraphe, ou tu fais, tu danses, tu danses, ou tu chantes, ben oui, comme quand tu faisais un cow-boy, ben oui, ben oui, ça reste. C'est ça, non ? Toujours sur la souplesse, quand on joue plusieurs choses à la fois, finalement, comme on n'a pas le temps de se préparer, ben, on est tout le temps tenus à ce plaisir d'enfance. On n'a pas le temps de venir sérieux. Ça nous ôte une sacrée épine du pied que d'être à la comédie française. Parce que, de temps en temps, quand vous ne jouez qu'une seule chose, vous pouvez l'ensabler d'un sérieux, d'une gravité, parce qu'il faut absolument aller le bout. Alors que nous, de temps en temps, je me souviens d'un moment de ma carrière ici où, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais je n'avais pas le temps de regarder ce que je jouais les soirs dans l'alternance. Donc, c'est quand j'ouvrais mon placard que je voyais si c'était... Le placard à costume. Quelqu'un avait déposé le costume et vous saviez... On a joué les placards dans des placards qui sont dans le couloir et... Quelle surprise, tous les soirs ! Il prend le bon costume et le met à l'intérieur de la loge. Donc, de temps en temps, j'arrivais, puis j'aime bien arriver à la bourre, donc j'arrivais à, je sais pas, à 20h15, et... Je faisais ce pari-là, je me disais « Ah, c'est l'Indien ! » Ou « Ah, c'est le cow-boy ! » Et en fait, quand on met le costume, le texte arrive après. Et je me suis toujours dit « C'est exactement ça, ce métier ! » Et pourtant, on le fait avec un sérieux et une opinion... Un engagement ! Exactement ! Mais, c'est quand même... C'est la blague ! Du spectacle ! Oui ! Et je crois que c'est la condition sine qua non d'aller sur ces terrains de danse et de chant, parce que si on garde le fait de se dire « Ouah, on pourrait faire comme si... » On aurait dit que t'étais le docteur ! On aurait dit que j'étais le musicien ! On aurait dit que je dansais ! On aurait dit que je chantais ! Ça marche ! Les gens adorent la crédibilité dont on fait preuve ! Les gens adorent et participent ! Il n'y en a jamais à voir ! Ça fait la blague ! Ou les chaussures ! Bon, merci ! Merci beaucoup ! Merci Glysslein Lefebvre ! Merci ! Merci à toi ! Serge Valda Sarian ! Merci Eric Ruff ! Merci Artur ! Merci Béline ! Merci à vous qui nous suivez ! Nous vous retrouverons lundi prochain pour une émission spéciale Music Hall avec François Silario et Gazirowski ! Les lectures de La Recherche du Temps Perdu de Proust continuent du mardi au vendredi de 19h à 20h ! Et alors, Eric, comment on raconte ça ? Ce samedi 5 juin, reprise à la salle Richelieu, émission exceptionnelle depuis les coulisses de cette salle Richelieu ! On a appelé De la Table au Plateau, on a appelé ça ? Comment on a appelé ça ? De la Table au Plateau ? Oui, je pense que c'est ça ! Alors, il y aura en tout cas Éric Ruff, Claude Mathieu, Doyen de la Troupe, le réalisateur Clément Gobert, nous filmera, et moi-même, donc nous vous donnons rendez-vous au foyer des acteurs, vous y serez, normalement ? Oui ! On s'était fait un pari quand même, et vous et non, à savoir que dès le premier confinement, je ne sais pas, dix jours, quinze jours après le début, le temps qu'on se mette un petit peu en œuvre et que nous avons commencé la comédie continue, on s'était dit on ira jusqu'au bout et on ne cessera pas avant que ça reprenne vraiment. Et donc, on va essayer de vous raconter cette histoire-là et de passer d'un lever de rideau numérique, avec un vrai lever de rideau physique. C'est un vague d'assérien avec une petite lingette ? Oui, oui, une petite... Petite lingette rouge ? Petite serviette rouge, oui, que j'ai... Ça, c'était le lever de rideau numérique. Elle est iconique maintenant, que personne ne s'essuie. Tu l'amènes ? Je l'amènerai. Très bien. Et donc, plus d'un an après, il y aura un vrai lever de rideau, c'est un vrai cheveuilleux. C'est censé être le dernier d'être à la table de ce type-là parce qu'on ne va pas cesser de vous en faire. Mais en tout cas, c'est le dernier et on aimerait beaucoup que vous puissiez vous dire c'est comme si j'y étais. Voilà. En temps réel, avec la troupe. Oui, c'est une reprise. Il est historique cette reprise. Du retour. On est tellement contents que vous soyez là. Alors ça, ça nous fait plaisir de partager ça. J'aurais essayé d'être... Avec tous les gens qui nous ont suivis. Opérationnel. Donc, à samedi. Vraiment, ne manquez pas ce rendez-vous et puis bonne semaine avec la Comédie française. Au revoir. 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 Au revoir.